Cette femme a 45 ans et habite en région parisienne mais depuis cinq mois elle passe certains week-ends dans une petite maison à Ensisheim. Nous l'appellerons Romane. Vu le trajet que j'ai à faire financièrement ça aurait été trop dur hôtel et tout et là c'est super parce que pas grand chose à payer quoi. Il y a quand même des gens super qui sont là pour nous quand même et c'est important. Pour être au plus près de son mari détenu à la prison centrale, Romane débourse seulement 10 euros par nuit. C'est grâce à l'association Oasis. Depuis 20 ans elle accueille les familles des personnes incarcérées. Je ne juge pas, ils sont là pour nous. Justement ils aident les gens mais ils jugent pareil ça c'est bien. Janine fait partie de la douzaine de bénévoles actifs. Depuis dix ans elle donne de son temps certains samedi ou dimanche lorsque les bénéficiaires viennent se poser entre deux parloirs. C'est important que ce lien familial puisse subsister. On a quand même des personnes qui viennent des quatre points de la France qui viennent parfois même de pays étrangers. On a eu longtemps une famille qui venait d'Angleterre, une famille qui venait d'Allemagne et que c'est très compliqué parce qu'il y a la distance, parce qu'il y a l'aspect financier et que si on peut dépanner, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, pour faciliter justement ce lien, cet aspect relationnel, je crois que ça vaut le coup. Le président de l'association s'étonne toujours de la force des proches de détenus. Et ce qui est frappant c'est le courage, la détermination. Bon souvent c'est des femmes qui viennent d'années, enfin sur cinq ans, dix ans, quinze ans et qui restent déterminées, qui restent solides à côté de leur conjoint. Qui d'ailleurs ne se rend pas toujours compte de l'effort qui est fait par les personnes qui viennent. Le détenu pour une visite, lui il sort de sa cellule, il fait quelques centaines de mètres et il arrive au paroir alors que la famille ou les femmes, etc. ont parcouru des centaines de kilomètres, etc. Et donc le parcours des uns et des autres n'est pas pas réglé. Romane trouve sa démarche tout à fait naturelle. Comme on se dit que c'est sa moitié qui est enfermée, on suit. C'est tellement fort que on suit. Cette autre femme de détenu habite près de Mulhouse. Elle ne dort pas dans l'un des trois couchages disponibles, mais elle a trouvé dans cette maison un lieu accueillant pour déjeuner. Oui c'est un plus parce qu'on n'est pas dehors, ils sont là, ils nous écoutent. Maintenant ça se passe mal à la prison, on va leur dire, ils surveillent, ils ont fait des manières, ils sont là pour nous écouter sans juger les personnes. Le directeur de la prison centrale d'Ensisheim soutient l'action d'Oasis. On a des détenus qui sont originaires de toute la France et le maintien des liens familiaux est un critère principal dans l'action de réinsertion. Donc l'action d'Oasis à cet égard est très importante puisqu'ils apportent un peu d'écoute et d'humanité dans le maintien de ce lien et la facilitation de ce lien familial. Dans cette prison, 190 hommes sont détenus, souvent pour de longues peines. Et un quart d'entre eux reçoit des visites. On est un établissement pour peine où les gens sont condamnés tous, donc les visites sont uniquement réalisées le week-end et les jours fériés. Le matin et l'après-midi, le parloir dure une heure et demie. Il y a également la possibilité de réserver des salons familiaux. Ce qu'on appelle des salons familiaux, ce sont des petits appartements dans lesquels les familles en toute intimité peuvent être avec leurs personnes incarcérées de leur famille pendant trois heures et demie. Bientôt, la petite maison sera détruite. L'association cherche un nouveau lieu pour accueillir les familles. Merci.